Quelle est la différence entre IFR, Infection Fatality Rate, donc le risque qu'on a si on est infecté par le virus, et CFR, Case Fatality Rate, qui est le risque qu'on a d'avoir des problèmes, voire de décéder, une fois qu'on est malade, chez un médecin ou à l'hôpital ? Ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple tiré du trafic. Donc, on a un accident de voiture. Si l'accident de voiture se passe aux portes du Rigne de Bruxelles, à 500 mètres d'un hôpital universitaire, donc le Case, c'est l'accident de voiture, on va être amené à l'hôpital en dehors de la minute, donc on a plus de chances de survie, et on va avoir un Case Fatality Rate d'un certain niveau. Si le même accident se passe entre Stavelot et Vielle Salme, au fin fond de la fagne en plein hiver, il est certain qu'on va mettre une heure avant d'arriver à un hôpital, et donc on a beaucoup de chances de décéder en route par hémorragie. Donc, le Case Fatality Rate doit être élevé. Même accident de voiture, mais différentes logistiques. Donc, ce que je veux que les gens qui ne sont pas médecins comprennent, c'est qu'un Case Fatality Rate reflète plus l'efficacité du traitement, reflète plus l'efficacité de la logistique que le danger de la maladie. Donc, le Case Fatality Rate est une bonne métrique, mais c'est une métrique pour le gouvernement. Ça dit au gouvernement, est-ce que je fonctionne bien, est-ce que je ne fonctionne pas bien ? Alors que l'Infection Fatality Rate me dit, en tant que gouvernement et autorité, est-ce que le virus est dangereux ou pas ? Mais je crois qu'il y a eu une confusion dans cette crise. On a fait passer le Case Fatality Rate pour une mesure du danger, alors que c'est une mesure logistique. Je crois que c'est important. Pensez à l'accident de voiture, mais vous pouvez penser à n'importe quoi, même à un problème médical. Donc, en gros, si vous arrivez en étant déjà très malade, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de morbidité ou des issues fatales que si vous êtes infecté par le virus et vous n'êtes pas tombé malade. Et cette différence est énorme parce qu'elle permet d'avoir la veste statistique du danger. Ce chiffre a été calculé plus de 60 fois sur Terre par des grands épidémiologistes, par des petits épidémiologistes, que ce soit dans des pays différents, 60 fois avec des métaux différents, etc. Et ce chiffre est nié. Même le WHO a publié ce chiffre il y a quelques semaines et personne n'en parle. Moi, je ne sais pas s'il y a volonté de ne pas en parler, mais ça m'interpelle parce que je crois que c'est une vraie mesure du danger. Et le problème, c'est que ce chiffre est très bas, 0,2 % entre 0,2 et 0,4. Donc, ce qui nous ramène au niveau de la grippe. Mais ça ne veut pas dire que le virus n'est pas dangereux. Et c'est là où il y a une confusion, je crois, à la fois dans la population et dans le décideur. Comment un virus qui est si peu dangereux par lui-même est quand même un danger puisque des gens décèdent ? Par l'humain, il ne tue pas. C'est les complications qui nous amènent. C'est là le grand débat entre IFR et CFR. C'est pour ça que je dis expliquer ça par l'accident de voiture, ça explique tout. Parce que l'IFR, c'est la mesure du danger. Le CFR, c'est la mesure de comment nous, on traite une maladie grave. Et ça veut dire que le CFR, si c'est élevé, ça veut dire que nos institutions médicales suck. We did a piss poor job. That's what it means. Ça, je n'ose pas le dire. Parce qu'en voyant les gens à la maison, on les a de facto tués. C'est ça le CFR. Alors, en forçant la dialectique sur ce CFR, CFR, sur le case, pourquoi je râle là-dessus, c'est parce qu'il y a une semaine, il y a eu une conférence par un grand médecin épidémiologiste à UCSF et quelqu'un a posé dans l'audience, c'est un webinaire, but why don't we calculate an IFR? Le type a dit, we don't need it, we have a CFR. IFR will do it after the crisis. La mesure du danger, on la fera après. Par contre, la mesure du dysfonctionnement, on la fait maintenant. Donc, c'est une boucle. On mesure notre dysfonctionnement et on justifie plus de dysfonctionnement sur une mesure de dysfonctionnement. Tu comprends la stupide de l'argument?